Monsieur Delplanque, bonjour. Vous êtes le président de la Fédération Française de handball. Vous nous arrivez de Paris, vous êtes à Metz et on a quelque part l'impression que vous y êtes bien à Metz. Vous avez de bonnes raisons d'y être. Alors d'abord je vous confirme que je suis bien à Metz déjà d'une part et que d'autre part, effectivement, je serai en Lorraine un certain nombre de fois durant la période qui vient. Un, d'abord pour le tournoi de qualification olympique féminin. La Quête de France va y jouer sa place pour Rio et ensuite en avril à Nancy pour l'Assemblée générale statutaire de notre fédération, lors du jour de laquelle, pardon, fégurera notamment l'adoption des statuts pour la réforme territoriale. Ça c'est pour le court terme, donc Metz puis Nancy. Et puis dans moins d'un an maintenant, une poule du mondial masculin. Et si on se projette encore un peu plus loin, un euro 2018 féminin, ça fait beaucoup. Il y a vraiment une terre de handball en Lorraine ? Incontestablement, effectivement. Alors ensuite, vous avez raison de rappeler ce calendrier chargé ici en Lorraine, à savoir un championnat du monde, une poule à Metz en janvier, qui va être effectivement un moment important avec un tirage au sort dont on connaîtra donc quelles seront exactement les équipes qui seront à mettre prévues le 23 juin prochain. Et ensuite, un euro féminin en décembre 2018 qui lui est prévu à Nancy et dont on connaîtra donc à l'occasion du TQO ici à Metz, le logo qu'on découvrira à cette occasion. Revenons au TQO justement et avec un calendrier qui a fait que finalement le nouveau sélectionneur de l'équipe de France Féminine et Metz, c'est Olivier Krumbolds. Vous avez été amené à changer de sélectionneur courant janvier. Vous pouvez revenir en quelques mots sur la nomination d'Olivier Krumbolds et les bonnes raisons qui ont voulu que ce soit lui qui prenne la suite d'Alain Porte ? D'abord, un championnat du monde en décembre qui n'a pas été à la hauteur de nos espérances, même si cette septième place nous vaut aujourd'hui un tournoi de qualification olympique qu'on peut qualifier accessible pour l'équipe de France, d'une part, ça c'est le premier élément, donc un résultat un peu insuffisant. Et ensuite, un certain nombre d'investigations liées, un certain nombre d'événements qui ont traversé l'équipe de France, qui m'ont amené à penser et à constater plutôt que la confiance entre à la fois les joueuses et l'entraîneur et le stade de manière générale n'était pas suffisamment réunie pour préparer les grandes échéances qu'on évoquait à l'instant, à savoir les TQO et les Jeux Olympiques. Et donc, il y a un Olivier Krumbolds qui a un palmarès qui parle pour lui. Vous avez donc de nouveau des ambitions pour cette équipe de France féminine ? Surtout à un Olivier Krumbolds qui connaît parfaitement ce milieu, qui a l'expérience des joueuses, qui a l'expérience des Jeux Olympiques et qui nous est apparue comme étant tout à fait l'homme de la situation pour mener cette mission à temps entre à la fois ce tournoi de qualification olympique, la préparation et les Jeux eux-mêmes à Rio. C'est parti !